Bonjour et bienvenue à ce nouveau petit déjeuner décideur-chercheur de l'Institut Paris Région, qui est un moment d'échange dont le principe est de croiser les paroles des acteurs d'un côté, des chercheurs de l'autre. Notre sujet de ce matin, c'est l'autonomie énergétique. C'est un concept qui n'est pas nouveau, l'idée que l'on puisse se passer de toute ou partie des autres, des réseaux, des fournisseurs existent depuis très longtemps et l'architecture a été probablement la première à expérimenter des solutions comme les maisons semi-enterrées dans lesquelles on pouvait bénéficier de la température constante du sous-sol entre 12 et 14 degrés et faire le complément autrement. Mais ce concept d'autonomie a pris de l'ampleur à partir des années 90, notamment après le sommet de Rio, quand il y a eu la conscience écologique, quand il y a eu le sujet des énergies renouvelables sur le tapis, avec des panneaux solaires et des petites éoliennes accessibles, il était à cette époque-là déjà possible de vivre en autoconsommation individuelle, voire collective. Mais les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses quand le législateur français a commencé à dessiner des trajectoires pour la transition énergétique. Il y a eu les lois Grenelle 2009 et la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 et tout récemment la nouvelle loi qui m'a résidu en 2021. Alors la loi de 2015 a fortement encouragé les projets d'autonomie énergétique et la loi de 2021 a même indiqué vouloir soutenir des projets de communautés citoyennes d'énergie renouvelable. Alors le fait que des individus, des entreprises, des collectifs, des villages, voire des villes ou des territoires puissent être non seulement consommateurs d'énergie, mais également producteurs de toute partie de l'énergie qu'ils consomment, ça bouleverse évidemment l'ordre établi. Et c'est bien vers un nouvel ordre que nous nous dirigeons, à la fois une plus grande sobriété, une déconcentration relative du modèle énergétique qui est à l'origine très centralisée. De très nombreuses expériences sont développées à travers toute la France, à la fois sur des constructions ou sur des quartiers existants, comme sur des programmes neufs d'aménagement de construction. Et ces expériences soulèvent de multiples questions auxquelles des réponses s'affinent au fil du temps, des questions techniques, des questions de gouvernance, de stabilisation des rapports avec les fournisseurs historiques, de tarification, de cycle de vie des installations, d'acceptabilité sociale, d'insertion paysagère, etc. Alors notre objectif ce matin est de mieux comprendre cette question d'autonomie énergétique dans les projets d'aménagement et de rendre compte des débats en cours sur les définitions, les périmètres, les caractéristiques des projets, mais aussi sur ce contexte législatif et réglementaire dont je viens de parler. Alors comment est-ce que l'autonomie énergétique est appréhendée aujourd'hui dans l'aménagement urbain ? Comment est-ce qu'on l'expérimente dans l'espace urbain ? Quelles sont les recompositions qui s'exercent dans les modes de gestion ? Et dans les choix technologiques et quelles implications des usagers cela suppose qu'il y ait ? Alors pour débattre de ces questions, nous nous appuierons sur deux intervenants extérieurs, une chercheuse et un décideur. La chercheuse, c'est Fanny Lopez, historienne en architecture, enseignante à l'école d'architecture de Marles-la-Vallée, qui s'appuiera sur ses propres travaux pour présenter une généalogie de l'autonomie énergétique dans l'espace urbain, avant de se centrer sur le développement actuel des micro-réseaux électriques, en partant d'exemples étrangers. Et puis, notre praticien, qui exerce en tant que consultant, Gervais Le Sage, élu local de la commune du Perret en Yvelines de 2008 à 2020, à l'époque il était délégué aux innovations et à l'économie. Aujourd'hui, il est consultant en innovation numérique et énergétique des territoires. Il viendra témoigner de son expérience pour assurer l'approvisionnement énergétique d'un quartier de la commune, et puis peut-être d'autres sujets qu'il traite actuellement. Et puis, il y a l'Institut. Vous savez que l'Institut comprend un département énergie climat qui n'est autre que l'Agence régionale énergie climat, l'AREC, qui suit de très près les questions d'autonomie énergétique, notamment en accompagnement des documents de planification, des démarches collectives locales, avec les opérateurs eux aussi qui s'impliquent dans cette affaire. Et puis, et donc, qui produit également des études. Donc, pour l'AREC, nous nous appuierons sur une intervention de Lucas Spadaro, qui est doctorant au Laburba et qui fait sa thèse SIF à l'AREC. Donc, il va nous illustrer la question de l'autonomie énergétique dans les projets urbains en cours, via une expérimentation qui s'appelle CORDS, CORD, qui a lieu à Clichy-Batignol. Donc, je vous souhaite de passer une excellente patinée, très instructive, à travers ces échanges certainement très denses que nous allons avoir. Merci. Merci beaucoup, Fouad, pour cette ouverture du petit déjeuner. Donc, Brigitte Kikou, je suis responsable de la formation et du partenariat recherche à l'Institut Paris Région. Et je vais animer ce petit déjeuner ce matin. Et donc, je suis ravie d'être avec vous, malheureusement, en distanciel. Mais bon, c'est mieux que rien. Et on va essayer de faire en sorte d'avoir néanmoins des échanges avec vous ce matin. Alors, quelques mots. Donc, Fouad a présenté la problématique et les intervenants. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Juste un petit rappel du cadre. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Le déroulé, donc, ça va être trois interventions successives, d'une durée de 15 minutes pour la première, 10 minutes pour la deuxième et 15 minutes pour la troisième, avec quelques petites questions à l'issue de chaque intervention. Et puis, on prendra à la fin un temps d'échange plus global avec les trois intervenants sous un format table ronde. Alors, vous avez la possibilité d'intervenir, de poser des questions. Vous connaissez le fil conversation qui se trouve sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, faire des remarques que l'on pourra reprendre et transmettre aux intervenants durant cette matinée. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf rappeler que c'est un format qui est enregistré et qu'il y aura une vidéo qui sera retransmise sur le site web et qu'on aura aussi une synthèse. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet complexe, un sujet assez dense, d'enjeux importants, en donnant la parole à Fanny Lopez, qui est enseignante à l'École d'architecture de Marne-la-Vallée, historienne de l'architecture et chercheuse au LIAT, laboratoire, infrastructure, architecture, territoire à l'École d'architecture de Paris-Malaké. Alors, Fanny Lopez, vous avez publié une thèse en 2014, aux éditions, enfin, votre thèse a été publiée aux éditions de la Villette sous le titre « Le rêve d'une déconnexion de la maison autonome à la cité auto-énergétique ». Vous avez fait de nombreuses publications, j'en citerai deux, qui sont importantes, qui sont des ouvrages en 2019, « Infrastructure énergétique et territoire, l'ordre électrique », voilà, qui est ici, et d'autre part, en partenariat avec Marco Pellegrino et Olivier Coutard, « Les territoires de l'autonomie énergétique, projet, territoire, pouvoir ». Alors, vous allez, enfin, on a deux questions principales pour vous. La première, elle renvoie à la dimension historique, on va explorer cette question en regardant les choses de manière historique et en regardant ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, comment cette question de l'autonomie énergétique, s'est-elle posée historiquement en France et quelles sont les évolutions récentes ? Et puis, puisque vous avez étudié ces dispositifs d'autonomie énergétique dans d'autres pays anglo-saxons, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Vous allez vous centrer sur deux exemples de la métropole de New York et quels enseignements on peut en tirer pour le cas francilien. Voilà, le tout en une quinzaine de minutes. Ça marche. Alors, je commence par partager mon écran. C'est ok ? Ok. Donc, merci tout d'abord pour cette invitation et l'organisation de ce petit déjeuner. Alors, ça a été bien dit en introduction, la question de l'autonomie énergétique, c'est un sujet complexe qui touche à des questions de politique publique de l'énergie, d'aménagement, etc. On remarque depuis une vingtaine d'années vraiment qu'il y a eu et qu'il y a encore des changements d'échelle qui touchent essentiellement à la production. On parlera aussi un peu de distribution, puisque c'est tout l'enjeu de mon intervention, avec des collectivités, des collectifs d'habitants, des coopératives citoyennes, des entreprises, des opérateurs de services énergétiques historiques ou émergents, qui ont engagé de fortes initiatives en faveur d'une relocalisation des systèmes. Alors, je vais plutôt m'intéresser au système électrique, plutôt parler d'électricité. Donc, nos devenirs énergétiques, urbains et territoriaux sont en pleine reconfiguration. C'est un moment dans lequel on est encore aujourd'hui. C'est vraiment un sujet d'actualité qui est en pleine contemporanéité. Et alors, peut-être démarrer juste avec cette question de l'autonomie, parce qu'on parle d'autonomie parfois, d'autosuffisance, d'autoconsommation. On a plusieurs termes qui se télescopent. Dans l'ouvrage que vous avez cité en introduction, le texte qu'on a réalisé avec Olivier Coutard et Margot Pellegrino, « Les territoires de l'autonomie énergétique », on avait donné cette définition, puisque la notion d'autonomie, elle renvoie à une dimension politique première, on pourrait dire, dans son étymologie. Et on avait écrit dans cette introduction, je vous lis la citation, « La notion d'autonomie désigne la double capacité, alors d'un individu ou d'un groupe, on s'intéresse plutôt à des groupes, enfin au sens collectivité, etc., à définir ses propres règles et d'une certaine façon à s'y conformer. L'autonomie énergétique locale désigne, dans cette perspective, la capacité d'un groupe d'acteurs, d'un système local d'acteurs, dont certains aussi parfois sont des systèmes supralocaux, puisque la question de l'interconnexion, elle pose aussi, on a des télescopages d'échelle. Donc, ça pose la capacité d'un système local d'acteurs à définir les conditions de production, de circulation, d'approvisionnement et de consommation énergétique dans le lieu considéré. Donc, un territoire, un mode de production, des principes d'interconnexion. Et cette notion s'applique notamment à des collectifs organisés, un groupe de population relevant d'une même autorité politique locale, commune, département, région, ou parfois on le voit, dans la relocalisation de la production, des associations d'individus sur des bases volontaires, comme par exemple dans le mouvement des villes en transition. Alors, on voit ici toute la dimension politique qu'il y a derrière. Et c'est là où peut-être la notion d'autonomie, elle diffère de la notion d'autosuffisance, peut-être aussi d'autoconsommation. Alors, on pourra le questionner tout à l'heure, mais en tout cas, la notion d'autosuffisance, elle renvoie plus à un équilibre entre production et consommation, un équilibre, sans forcément toujours questionner les modes de gouvernementalité qu'il y a derrière. Donc, l'autonomie énergétique, je dirais qu'elle renvoie à derrière aussi une certaine autonomie décisionnelle, économique, politique. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Laure Dobini, qui a fait une très belle thèse en 2019 sur des comparaisons d'autonomie locale, alors plutôt dans des territoires ruraux, entre la France, l'Allemagne et l'Autriche. Et elle écrivait dans son introduction, l'autonomie énergétique, c'est se réapproprier, avoir une emprise, c'est aussi cette notion d'emprise. « L'autonomie dont il est question dépasse le seul objet de l'énergie, bien que celle-ci en soit le support. Telle autonomie s'inscrit dans un processus qui, en tant que telle, n'a pas de fin. L'énergie est un point de départ et non le point d'arrivée, dans la mesure où ce choix repose en effet sur des valeurs écologiques, mais aussi sociales, politiques, d'égalité, de solidarité, de coopération, etc. » Donc là, on voit qu'on a plutôt un processus d'autonomisation qu'une situation d'autonomie qui est atteinte et puis terminée. Donc voilà. Donc ça, ça renvoie à des questions peut-être un peu de philosophie politique, on pourrait dire, mais qui permettent aussi de cadrer un peu la définition. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire qu'avec cette notion d'autonomie, on dépasse la seule question de la production et de l'équilibre production-consommation pour questionner plus largement la distribution et peut-être aussi, soyons ambitieux, l'infrastructure électrique dans sa large organisation structurelle. Donc là, on parle, on pourrait parler de la possible reconfiguration d'un régime sociotechnique, dans le sens où un projet de réseau, c'est aussi un projet de société. C'est Castoriadis qui disait « On ne peut pas changer de société sans changer d'infrastructure, à quel point notre matrice infrastructurelle est le véhicule des modes de consommation, des modes de vie, etc. » Donc, ça renvoie à des enjeux problématiques assez importants. Donc, peut-être que je voudrais revenir aussi, alors, trois points dans cette présentation très courte. La question de la crise des infrastructures, qui est quelque chose qui est assez installé dans le champ de l'histoire des techniques depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Une perspective un peu généalogique et puis un point sur les micro-réseaux. Alors, tout ça dans les petites dix minutes qui me restent. Alors, cette crise des infrastructures, elle peut être analysée selon trois axes. Alors, je passe rapidement sur les trois, on pourrait passer là aussi une heure sur chaque, mais en tout cas, il y a trois points qui me semblent assez importants. Le premier, c'est l'axe environnemental. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, émerge une histoire critique et environnementale des infrastructures qui correspond à une crise, tout simplement, des infrastructures de la modernité qui ont plus d'un siècle. Les grands systèmes techniques ont longtemps fonctionné et fonctionnent encore avec des énergies non renouvelables. Se pose toute la question de l'extractivisme, de la pollution, des risques associés, etc., qui a été une constante de leur développement. Et aujourd'hui, on fait face à des défis qui nous obligent à reconsidérer, d'un point de vue environnemental, climatique, etc., les infrastructures avec lesquelles on vit depuis longtemps. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est très présent dans tout le corps de la société. On a aujourd'hui de profonds mouvements, de réappropriation, de reconfiguration des territoires ressources, qui sont à l'œuvre, qui questionnent à la fois ce qui nous permet de subsister, mais aussi avec quelles infrastructures et sur quels territoires, puisque nombreux sont fortement endommagés. Alors voilà, premier point environnemental. Le deuxième point de la critique des infrastructures, il est technique. C'est-à-dire que ça renvoie à l'obsolescence, à la durée de vie des systèmes, alors qu'ils sont aussi historiquement orientés sur la croissance, la consommation de masse, etc. Nos infrastructures, les infrastructures électriques, on pourrait aussi parler du réseau routier et de tout un tas d'autres objets liés à ces grands systèmes techniques. Les infrastructures ont une durée de vie très longue, mais elles sont aussi extrêmement fragiles. Et là, il y a presque un paradoxe entre la permanence physique de ces immenses objets et l'obsolescence qui les frappe. Donc là, c'est toute la question de l'entretien, de la modernisation, du remplacement du réseau ou de sections de réseau qui se dégradent ou qui sont décadentes ou obsolètes. Alors, j'ai mis ici l'exemple de Rénélis, qui est le chantier pilote de démantèlement du nucléaire en France. On a d'autres types d'objets qui sont touchés. Le réseau routier, ce très beau titre, l'Amérique en ruine, sur l'essence du réseau routier américain. C'est un texte qui date des années 80. Les structures s'abîment, vieillissent, le béton se dégrade, etc. Donc, on a un héritage extrêmement lourd. Donc, quelle vision sélective ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on répare ? Comment on transforme ? Si on part de ce constat-là, qu'on passe d'un âge de la production et de l'extension plutôt à un âge qui est celui de la maintenance. C'est l'historien Daniel Florentin qui a montré aussi tout ça avec les réseaux d'eau. Ça touche aussi d'autres systèmes techniques que le système technique électricité. Donc, on a tout un âge aussi de la fermeture et du démantèlement qui est à construire. Et puis, le troisième axe, très vite, il est politique puisque le statut de l'infrastructure, en tant que bien public, est en train d'être reconfiguré. On a un changement de paradigme. L'idéal social, de la grande infrastructure, édifice de services publics, qui alliait économie d'échelle, fiabilité technique et services de qualité pour le plus grand nombre, a été déstabilisé depuis les années 80-90, avec des phénomènes de libéralisation. Et donc, on a ce rapport public-privé qui est en tension. Et aujourd'hui, la refondation du service public à partir de toute la question des communs, des mouvements de remunicipalisation ou de déprivatisation à des échelles municipales ou régionales se multiplie dans différentes perspectives. Donc, c'est important aussi d'avoir en tête ce moment de crise qu'on peut percevoir comme un moment historique et finalement qui nous dit qu'il y a des opportunités de transformation aussi dues à cette crise. Alors, rappelez là aussi, je le fais très vite, que la question de la décentralisation, ou plutôt une histoire de la pensée décentralisatrice, ça a une ancienneté, donc ça c'est le bouquin qui est issu de ma thèse que j'ai publiée en 2014, qui montre que la question de l'autonomie, elle a des antécédents conceptuels et expérimentaux. Dès que la question du réseau s'est posée à très grande échelle, eh bien, on a eu des acteurs, ingénieurs, urbanistes, architectes qui ont pensé des modèles sociétaux à partir d'objets réticulaires, donc de réseaux qui transmettaient bien l'électricité, de l'eau, etc., qui étaient d'échelle différente avec des projets assez étonnants. Ici, on est dans les années 1840, j'ai mis ce réseau de John Adolf Husset-Zeller, un ingénieur allemand, donc même on est avant le début de l'histoire de l'électricité ou le travail sur un réseau électrique qui fonctionnerait aux énergies renouvelables, donc on est vraiment dans de l'utopie de techniques pures, mais c'est pour aussi nourrir ces imaginaires techniques qui sont extrêmement divers. Alors, je ne passe pas trop là-dessus, juste rappeler que l'histoire de l'architecture est riche d'autres modèles de développement qui posent aussi la question du travail, du rapport ville-campagne, agriculture, etc. L'histoire regorge de potentialités non advenues et nous aide très fortement à penser notre présent. Alors, à différentes périodes de l'histoire, on a souvent en tête les années 70-80 qui sont des périodes où les questions environnementales arrivent fortement dans le débat public, mais on a aussi, depuis la fin du 19e, véritablement des modèles de développement via des modèles de réseau, support de processus d'urbanisation qui ont été discutés. Ici, c'est Jeanne-Marie et Georges-Alexandrehoff, des figures de l'architecture solaire en France, qui avaient travaillé sur ce qu'ils appelaient la cité auto-énergétique, titre que j'avais repris dans mon ouvrage. Alors, peut-être pour ce dernier point, puisque l'heure tourne, cette histoire de la pensée décentralisatrice, elle a une entité. Et aujourd'hui, disons dans notre période contemporaine, on a la figure du micro-réseau qui est apparu comme un objet de transition infrastructurelle, c'est-à-dire qui peut modifier les rapports historiques d'interconnexion du micro au macro. La question à la fois des micro-réseaux, mais aussi d'entités urbaines, alors je ne passe pas trop là-dessus, j'en avais parlé dans cet ouvrage, mais aussi on a véritablement, dans tout un tas de grandes métropoles, de véritables sections urbaines qui se développent autour des objets de l'énergie, des objets de l'énergie qui sont vecteurs d'une nouvelle urbanité, qui sont prétextes à des aménagements assez spectaculaires. Ici, on est à Barcelone, cet immense panneau solaire sur le port, on a des objets centrales, de la centrale de production qui peut être comme le musée dans les années 90, on parlait de l'effet Bilbao autour de ces musées, de ces objets liés à l'industrie culturelle. Aujourd'hui, ce sont des objets liés à la production énergétique qui apparaissent comme des outils de régénération urbaine et qui sont aussi fortement soutenus par tout un tas de municipalités. On a des exemples à Copenhague, etc. Je passe là-dessus. A la fois l'objet, l'objet infrastructure de production, et puis aussi le réseau en tant que figure qui va apparaître comme une perspective de transformation. Je passe directement à mes exemples neoyorquais. Le développement des micro-réseaux connaît un véritable dynamisme. On compte de nombreux micro-réseaux, souvent interconnectés aux réseaux électriques traditionnels et aux États-Unis, notamment à New York en particulier, à Londres. J'ai pris ces exemples-là puisque ce sont des villes denses, donc ça nous intéresse si on met ça en écho avec notre condition métropolitaine. En France, ces micro-réseaux ont été excessivement contraints dans le cadre de la loi sur l'autoconsommation individuelle et collective, après un certain nombre de contentieux, notamment un qui avait opposé en justice Enedis avec la société Valsofia. C'est Flora Aubert qui a fait une très belle thèse qui a travaillé sur cet exemple, une thèse dans le cadre du LATS. Les micro-réseaux sont contraints, interdits. On pourrait dire qu'en France, en 2021, il n'y a véritablement aucun réseau électrique privé résidentiel, même si sur ce sujet, la réglementation européenne pourrait évoluer. Mais là, on voit qu'on est sur des questions réglementaires. Les opérateurs historiques de distribution français, notamment Enedis, tentent de garder la main sur cette compétence en développant les smart grids, dont le principe est d'envisager les micro-productions locales plutôt comme une réserve d'import-export dans le marché de l'énergie au profit de l'équilibre du grand réseau. C'est pour ça que j'avais mis cet exemple au début, l'exemple de Grenoble, où c'est notamment Bouygues, avec ce projet ABC, Autonomous Building Concept, qui voulait développer un projet immobilier pour se déconnecter du réseau qui fonctionne, disons, à 80% en mode iloté, c'est-à-dire à partir de ses ressources propres et puis de se reconnecter quand il y avait éventuellement des besoins de solidarité sur le grand réseau, mais qui devait aussi gérer la distribution, ce qui n'a pas été possible. Donc ce qu'on voit ici, c'est que si la production d'énergie est un enjeu de réappropriation, la distribution, que ce soit la petite et même la moyenne tension, le devient tout le temps. Et je finis avec juste, alors j'avais développé ça dans l'ordre électrique, si vous voulez plus, parce que le temps est court de renseignements là-dessus, mais à New York, on a énormément de micro-réseaux qui se sont développés, qui sont considérés comme un outil technique, permettant la résilience urbaine en cas de catastrophe, en cas de blackout, etc. et les micro-réseaux s'envisagent véritablement comme un dispositif de secours du réseau électrique général avec des exemples très différents. Alors ici, on est dans le Bronx, un immense quartier, plus de 30 000 logements, une coopérative résidentielle qui s'est mobilisée pour créer un très grand réseau électrique qui fonctionne à partir d'une centrale de co-génération gaz qui serait convertible biomasse et qui assure l'autonomie électrique du quartier à 90%. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec Coop City, ce réseau-là et les acteurs qui sont mobilisés dans la gestion électrique, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, la libéralisation du marché de l'énergie, la branche de distribution a été libéralisée, différemment de la France où c'est un monopole de services publics, toujours avec Enedis. Donc c'est intéressant de regarder aux États-Unis puisque la situation réglementaire est différente et elle pourrait préfigurer ce que pourraient être des modèles ou en tout cas des principes d'interconnexion avec le micro-réseau. Donc c'est intéressant de regarder sur ces territoires. Mais ici, les opérateurs de Coop City contestent de plus en plus le système de tarification et menacent de se déconnecter du grand réseau général électrique en faisant valoir que c'est plutôt celui-ci qui serait perdant. Donc là, on voit qu'on a un peu des bras de fer avec les opérateurs historiques et ça pose tout un tas de complexités réglementaires. Alors ici, on a un cas qui relève plutôt, on pourrait dire, du bottom-up, de groupes citoyens, etc. Et ici, exemple très différent, c'est assez binaire, mais en tout cas, ça donne l'idée de cette binarité, elle montre un peu des cas assez contraires, puisque là, c'est le plus grand projet d'immobilier que la ville de New York ait connu, Hudson Yard, micro-réseau privé, en cas de blackout, vous pourrez continuer de regarder Netflix à gogo et de faire tourner le frigo. C'est un micro-réseau extrêmement luxueux qui pose pas forcément plus largement la question de la sobriété carrière, d'une certaine économie, etc., ce qui était un des enjeux du projet Coop City précédent. Donc on voit que l'outil micro-réseau peut être mobilisé dans le cadre de projets urbains qui reposent sur des valeurs extrêmement différentes. Alors, voilà, pour conclure, puisque je crois qu'on en est déjà là, au-delà de la production, la question de la transmission et de la distribution me semble extrêmement importante. Comment repenser la matrice infrastructurelle en profondeur ? Quel impact sur l'aménagement ? On a peut-être aujourd'hui une sorte d'opportunité historique de discuter de cette question de la distribution et de la transmission et du modèle historique d'interconnexion. Et peut-être pour conclure, je rappelle, les travaux de François-Mathieu Poupot, qui est un historien, collègue de LAS, qui a montré dans un très beau livre qui s'appelle « L'électricité et les pouvoirs locaux » dans les années 1880 jusque dans les années 1950. Il a montré le rôle des pouvoirs locaux et de la lutte d'institutions entre, justement, l'État et ses communes, dans le contrôle du service public de l'électricité. Et il montre notamment qu'au moment de la création d'EDF, en 1946, on a eu des débats extrêmement forts, à la tête même d'EDF, sur des modèles, c'est-à-dire des modèles d'interconnexion. Alors, c'est le modèle hyper centralisé qui l'a emporté, mais on a eu tout un nombre de personnalités, ingénieurs, politiques, etc., qui avaient défendu des visions beaucoup plus décentralisatrices, notamment avec les établissements publics de distribution, qui devaient, tout en jouant sur l'interconnexion et la solidarité énergétique à grande échelle, donner un peu plus de pouvoir et de responsabilité aux communes qui, pendant très longtemps, ont fait de la fourniture d'énergie électrique, un service public local, à l'instar de l'eau ou des transports. Donc, je veux rappeler aussi, en conclusion, que quand on parle d'autonomie, ce n'est pas forcément la déconnexion, c'est un petit panneau solaire dans sa petite maison isolée de tout. Peut-être que l'autonomie, c'est un processus de reprise en compte, de questionnement, disons, de modalité de consommation et de production et c'est peut-être penser tout simplement à des modes de connexion autres, à re-questionner l'interconnexion, des principes d'interconnexion tout en ayant la question de la solidarité territoriale en tête et voilà, je m'arrête là puisque je crois que j'ai déjà un petit peu dépassé. Il faut départager la vidéo, la présentation. Merci. Merci. Oui, merci Fanny, je ne sais pas si vous m'entendiez pour cette présentation très riche. Alors, moi je voulais revenir sur, peut-être sur un ou deux points. La question de la crise des infrastructures, des grosses infrastructures énergétiques, vous dites que, bon, elle est importante, c'est un élément qui vient en quelque sorte questionner nos manières de penser implicites, nos imaginaires, mais qui a aussi des répercussions concrètes et financières absolument majeures. Est-ce que vous avez le sentiment, et peut-être en comparant avec ce qui se passe dans d'autres pays, que c'est une question qui est suffisamment prise en compte, mise à l'agenda ? Est-ce qu'il y a peut-être des pays qui ont des démarches plus intéressantes finalement pour faire face à cette obsolescence de ces grosses infrastructures énergétiques ? Oui, alors, c'est une question qui est complexe. Enfin, tous nos pays, rapidement, industriel du Nord, enfin, moi je travaille surtout sur l'Europe et les États-Unis, font face à cette situation avec aussi des modèles qui sont différents. Le réseau électrique européen est en bien meilleur état que le réseau électrique américain puisqu'on a eu des investissements publics beaucoup plus forts sur nos territoires, France, Allemagne, enfin, en Europe d'une façon générale. Mais on voit bien aujourd'hui, notamment quand il y a eu la présentation des scénarios RTE passionnants, la nécessité de renforcer les réseaux électriques, tous les bouleversements qui se dessinent. Aujourd'hui, on a 11 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt sur notre réseau électrique, sur les 58. Donc, c'est-à-dire que, si demain, on doit repenser, puisque les réacteurs ne peuvent pas aller, alors est-ce qu'on en construit d'autres ou pas ? Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais en tout cas, on a des infrastructures vieillissantes qu'il va falloir débrancher au bout d'un moment puisque les durées de vie sont limitées. Donc, c'est-à-dire que presque 70 %, si j'exagère un peu, de la production électrique, en tout cas, si on se focalise sur le nucléaire, va devoir être retiré pour être remplacé par d'autres éventuellement. C'est le scénario 100 % transition d'RTE. Donc, on repense la production. Peut-être, il faudrait aussi repenser les réseaux de distribution et de transition. Il y a une opportunité. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou sur la question de la distribution. Alors, quand je dis distribution, c'est Enedis, transformation, c'est RTE puisque c'est un réseau extrêmement complexe. Mais il me semble qu'il y aurait des discussions assez passionnantes à avoir au moment même où on doit repenser la production à aller aussi un peu loin sur ces sujets. Le modèle américain, je l'ai dit à l'instant, fait qu'on a des expérimentations de micro-réseaux, d'autonomie électrique, une diversité infrastructurelle qui est beaucoup plus présente, mais du coup, là, qui peut aussi rejoindre, et c'est toute la menace qui a contenu dans ça, c'est les auteurs historiens Graham et Marvin parlaient de splatering urbanisme, cette espèce d'espace réseau à deux vitesses en fonction aussi des financements sur certains territoires. On va se retrouver avec des micro-réseaux extrêmement luxueux et puis dans d'autres coins, la libéralisation du marché de l'électricité aux États-Unis a permis une diversité d'exemples, mais à un moment donné, moi, ce que je pense, c'est que la puissance publique doit très fortement encadrer tout ça. Et je crois qu'on a, c'est pour ça que je citais en conclusion François-Mathieu Poupeau dans ses travaux, l'histoire peut aussi nous donner des perspectives, comment à l'échelle du territoire national, on peut, avec un service public fort, de l'électricité, avec peut-être des communes beaucoup plus fortement mobilisées sur ce qui était pour elles une très relative de gestion à l'électricité avant que ce soit repris en main au début du siècle avec un certain nombre de lois par les entreprises et puis que ce soit pensé à la tête de l'État, mais je pense qu'il y a un chantier énergétique immense qui s'ouvre et peut-être aussi important que celui du début du 19e milieu du 20e qui a vu le déploiement de cette matrice infrastructurelle. Voilà, mais évidemment, c'est un sujet complexe, c'est pas seulement, moi, je suis chercheuse de l'histoire de l'urbanisme et des techniques qui dépensent ça. Bien sûr. Alors, si on revient sur cette question de ce que vous appelez le processus d'autonomisation, ce qui est le cœur de notre sujet, là, je reprendrai une ou deux questions qui sont posées. D'abord, pour dire, vous avez présenté un certain nombre de définitions, ce qu'on a en tête quand on pense à l'autonomisation, c'est le fait que les grands réseaux en France allaient de pair avec la notion de service public, d'égalité d'accès, territorial, tarifaire, notamment sur l'électricité. Alors, voilà, et vous, vos travaux portent principalement sur ces questions de déconnexion sur les réseaux d'électricité. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de ces... Finalement, est-ce que ça ne risque pas de poser des questions ou d'amener de nouvelles fractures sociales ou de nouvelles inégalités ? Alors, ça, c'est tout le risque. Quand je parlais de splatering urbanisme et de Graham et Marvin, là, sur ces espaces réseaux à deux vitesses, en effet, et on voit qu'on a des exemples aux États-Unis où avec une libéralisation hyper sauvage, on a des espaces réseaux hyper luxueux et puis d'autres quartiers où les réseaux publics sont complètement... sont dans des états terribles. Donc, il y a un vrai risque. Alors, moi, quand je parlais de déconnexion, c'était le rêve d'une déconnexion, c'était sur d'autres imaginaires techniques, mais je crois plutôt qu'il faut retenir quand on parle d'autonomie électrique, c'est de se dire plutôt qu'il faut peut-être repenser les modes d'interconnexion, c'est-à-dire que... Je dis souvent, peut-être qu'il faut... Qu'est-ce que ça donnerait si on essayait d'inverser la hiérarchie historique du système électrique ? C'est-à-dire que notre système électrique, il fonctionne de façon très pyramidale et on pense les micro-productions à partir de la grande échelle. si le grand réseau devenait au contraire un système de secours, un système de backup où on a de l'électricité en réserve, mais où on essaie d'optimiser en fonction des capacités productives des régions, puisque chaque région a des bio-capacités limitées. Alors je dis la région, c'est juste pour avoir un zone territoriale, mais qu'est-ce qu'on peut produire sur tel site ? À quel point on peut consommer directement les électrons qui sont ici pour éviter la transmission qui fait aussi énormément de pertes en ligne ? Et puis on reste malgré tout connecté, puisqu'on a effectivement besoin d'un grand réseau pour être capable d'amener sur des territoires là où il y a des pics de consommation, etc. Donc c'est peut-être faire des tests prospectifs sur garder, bien sûr, cette matrice infrastructurelle. Moi quand je parle de ça, il ne s'agit pas de faire table rase ou pas, mais de voir comment, en inversant peut-être cette hiérarchie historique, on pourrait réfléchir à d'autres modes d'interconnexion plus que des connexions. Quand on parle d'autonomie, c'est-à-dire on a des bâtiments, des ensembles de bâtiments qui pourraient fonctionner parfois de façon îlotée, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de soleil, de vent, enfin je ne sais pas ce qu'on peut mettre en place, il y a tout un tas de NR qu'on peut tester sur site, consommer en priorité ce qui est produit ici, mais ça ne veut pas dire abandonner le reste ou construire des petites citadelles d'autosuffisance qui n'auraient plus rien à voir avec ce grand territoire qu'il faut évidemment considérer et qui est toute la force et la puissance du réseau, c'est la solidarité, mais il y a peut-être d'autres formes de solidarité à inventer plus à partir de territoire. Merci. Donc vous le dites bien, la question de la gouvernance et des jeux d'acteurs, elle est absolument centrale dans cet enjeu d'autonomisation et donc on va maintenant passer à une étude de cas et on va donner la parole à Lucas Spadaro qui est sociologue, donc doctorant cifre à la REC et qui fait sa thèse au Laburba pour nous parler du cas de l'expérimentation Cordée qui est menée dans le projet urbain de Clichy-Batignolle dans le 17e arrondissement et qui est très intéressant parce qu'elle fait intervenir un très grand nombre d'acteurs privés, publics, elle pose cette question des liens entre acteurs autour d'objectifs très ambitieux en matière d'autonomie énergétique. Donc Lucas, c'est une des études de cas de votre thèse, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette expérimentation qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, donc pourquoi, et qu'est-ce qu'elle nous apprend sur ces enjeux de gouvernance de ce projet de relation entre les acteurs en dix minutes. Merci beaucoup Lucas. Merci Brigitte. Je partage mon écran. Je vous remercie. Comme le disait Brigitte, l'idée est plutôt d'illustrer la manière dont les acteurs s'organisent pour essayer de mettre en œuvre cette autonomie énergétique ou en tout cas, cette relocalisation de l'énergie à l'échelle des projets urbains et donc de voir en fait peut-être une prise en charge renouvelée qui s'est fait curer chez les différents acteurs du projet d'aménagement. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est d'illustrer cette situation à partir d'une étude de cas qui s'est faite à travers une expérimentation, donc l'expérimentation Cordès dans le cadre d'un projet d'aménagement. Et du coup, l'idée, c'est pas forcément de revenir ou en tout cas de discuter le recours à l'expérimentation dans l'action urbaine ni même de défendre la réussite au long de cette démarche-là, mais plutôt de mettre en regard, en illustration les transformations qui tentent de se produire pour essayer de tendre vers des ambitions énergétiques tenables. Donc du coup, on se focalisera notamment sur la gouvernance des acteurs et à interroger l'autonomie des acteurs pour essayer de tenir ces promesses. Donc par manque de temps, je ne reviendrai pas forcément dans le détail historique, notamment des choix énergétiques qui ont pu être faits dans le cadre du projet Urbain-Petit-Chipatignonne, d'autant plus qu'il y a un travail de thèse qui a apporté là-dessus. Donc Charlotte Tardieu qui a travaillé longuement à décortiquer ces différents choix, mais ce qu'on peut dire brièvement, c'est que du coup, c'est un projet d'aménagement qui s'effectue sur une ancienne friche ferroviaire de 50 hectares, donc qui a été un projet d'aménagement fortement médiatisé notamment par la ville de Paris pour essayer de faire la promotion ou la démonstration même de ces politiques énergie-climat qui montaient en puissance à l'époque. Donc du coup, un quartier qui présente des bâtiments à volonté de consommer très peu d'énergie et de relocaliser la production et l'approvisionnement énergétique à partir d'une boucle de chaleur, donc en l'occurrence une géothermie qui est exploitée par Haute-Paris et un appoint à partir du réseau de chaleur centralisé qui est géré par la CPCU, donc la compagnie parisienne de l'agence urbain. Et donc du coup, à l'arrivée de la première partie du quartier en l'occurrence le secteur Est, des constats arrivent au moment de la livraison mais qui sont relativement fréquents en fait souvent dans ces grands quartiers ambitieux, c'est qu'il y a un décalage entre les ambitions qui sont affichées et puis finalement la réalisation concrète de ces ambitions. Donc en l'occurrence ce qui avait été montré c'est que finalement même si les ambitions étaient plutôt bonnes, enfin en tout cas les consommations et les ambitions énergétiques étaient plutôt bonnes par rapport à la moyenne mais dépassaient quasiment trois fois les ambitions qui avaient été affichées. Donc du coup ça a interpellé notamment le système d'acteurs donc ils ont cherché à essayer de comprendre pourquoi il y avait cet écart-là et à chercher à le réduire. Donc c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans une expérimentation donc CORDES Co-Responsibility Industry Energy Efficiency and Sustainability Donc ça c'est un projet d'expérimentation qui a duré pendant trois ans donc de fin 2016 à fin 2019 financé par un programme européen donc à 80% sur un budget qui équivaut 5 millions d'euros donc voilà un budget qui n'est pas négligeable dans une période où oui effectivement la ville de Paris était en train de développer une stratégie numérique et cherchait à voir dans quelle mesure les nouvelles technologies de l'information et de la communication pouvaient aussi produire des informations et essayer d'améliorer la gestion des services urbains qui pouvaient y avoir sur le territoire donc les acteurs se sont regroupés sous la forme d'un consortium qui recoupe plus ou moins d'ailleurs les acteurs qui sont partie prenante du projet d'aménagement donc bien évidemment il y avait l'aménageur Paris Métropole Aménagement qui voilà l'aménageur et donc du coup la personne un peu incontournable sur le projet le pôle innovation de la ville de Paris donc essayer de développer en fait cette idée de pouvoir voilà utiliser notamment les données numériques pour essayer de suivre finement les consommations énergétiques MBIX qui est également une micro-entreprise qui a développé un peu son expertise sur cette question de données énergétiques et ce sont aussi associés à ça des scientifiques pour chercher à évaluer finement justement la démarche l'expérimentation qui a été menée et en soutien avec une autre ville qui était un cabinet de conseil spécialisé sur le développement durable et donc ils vont chercher à essayer d'agréger les acteurs du projet urbain parce qu'en fait on voit bien que finalement il faut prendre compte c'est qu'il y a un basculement en fait dans le système d'acteurs au moment de la livraison du quartier où finalement les acteurs qui conçoient et qui créent les conditions techniques vont quitter en fait le projet d'aménagement au moment de la livraison quand ceux qui prennent possession progressivement du quartier arrivent progressivement donc voilà les différents utilisateurs les copropriétaires les gestionnaires etc. et finalement cette performance énergétique annoncée si on veut pouvoir la maintenir elle dépend forcément de cette interaction-là entre la qualité technique finalement des infrastructures qui ont été conçues et puis la mise en usage de ces quartiers-là et donc l'idée va être d'essayer d'agréger en fait ces acteurs-là dans le processus d'aménagement et d'essayer de tenir finalement les objectifs donc pour ça il y a eu un avenant à la concession d'aménagement qui s'est fait dans le cadre de l'expérimentation où finalement cet aménageur avec l'aide du consortium public-privé va essayer de prendre en charge en fait la gestion énergétique du quartier au moment de sa livraison donc qui est finalement une évolution un peu dans la posture des différents acteurs notamment voilà de l'aménageur qui vient peut-être plus en aval du projet d'aménagement pour essayer de maintenir et de concrétiser finalement les ambitions qui sont annoncées et de ne pas rester seulement sur des estimations énergétiques qui ont pu être faites en phase de conception donc pour ça ils vont aussi également mettre en oeuvre une infrastructure numérique donc sur la partie ouest qui était en cours de réalisation donc en l'occurrence voilà tout un ensemble de capteurs de réseaux informatiques de data center pour essayer de traiter en fait toute cette information toute cette donnée énergétique qui est finalement pas anecdotique dans la mise en oeuvre et également d'essayer de mettre des services à disposition des futurs usagers donc en l'occurrence les habitants pour essayer de les sensibiliser à des changements de comportement notamment et d'essayer de voir dans quelle mesure on pouvait tendre à une maîtrise énergétique du quartier pour essayer de diminuer aussi la consommation des bâtiments et atteindre comme je le disais aussi tout à l'heure cette relocalisation d'énergie qui était liée à cette boucle de chaleur et à ce réseau de chaleur centralisé donc l'idée va être de tenter de responsabiliser en fait l'ensemble de cette chaîne d'acteurs d'ailleurs il y a des propos qui vont marquer quand je discutais avec les acteurs où ils disent que finalement en gros ils sont un peu dans un système d'acteurs où tout le monde se tient un peu par la barbichette donc l'idée était d'essayer de clarifier d'essayer de trouver peut-être plus de fluidité dans ce basculement et de voir comment on pouvait finalement tenir les promesses qui étaient affichées et dont dépendent aussi finalement ces différentes stratégies énergie-climat dont portent les collectivités bon finalement plusieurs difficultés ont été rencontrées au moment de l'expérimentation et qui sert d'enseignement qui sont que finalement l'arrivée de cette démarche-là arrivait peut-être un peu tard étant donné que tous les contrats notamment avec les opérateurs immobiliers avaient été signés donc du coup l'aménageur avait difficilement de marge de manœuvre pour essayer d'apporter une négociation et d'essayer de forcer ou en tout cas de tendre justement ces opérateurs à concrétiser les ambitions énergétiques qui sont affichées sur les différents lots de voir également que finalement la mise en place d'une infrastructure numérique met énormément de temps que ça soit sur le plan technique à installer mais également aussi se heurte à des difficultés réglementaires pour essayer d'utiliser et d'avoir vu sur des données en fait qui sont considérées comme étant des données personnelles donc d'essayer de trouver des niveaux d'agrégation d'informations pour avoir une compréhension assez fiable du système énergétique du quartier ce qui fait que du coup on peut aussi relativiser les stratégies numériques qu'il peut y avoir sur ces secteurs-là où finalement le numérique a une dimension aussi infrastructurelle technique à prendre en compte et qui n'est pas négligeable d'une part dans les consommations énergétiques aussi qui sont utilisées mais également dans la possibilité finalement d'avoir une information en temps réel des consommations qui peuvent avoir lieu notamment à l'échelle d'un quartier donc qui est hautement complexe avec comme je le disais aussi tout à l'heure beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans ces processus et puis de voir aussi vis-à-vis des utilisateurs finaux, des occupants finalement une question énergétique qui ne ressort pas forcément du lot ou qui n'est pas forcément prioritaire et donc d'essayer peut-être de toucher une dimension un peu plus large si on veut justement impliquer davantage les occupants et les gestionnaires dans le quartier donc du coup l'aménageur suite à ses enseignements cherche aussi à reconduire et à transformer un peu ces outils d'aménagement pour essayer de tendre vers l'atteinte des ambitions énergétiques qui sont annoncées donc là en l'occurrence ils ont essayé de renouveler ça dans le cahier des charges de l'aménageur au sein de la ZAC de Saint-Vincent-le-Paul vous pouvez peut-être connaître qui est dans le 14ème arrondissement donc du coup qu'est-ce que illustre finalement cette expérimentation on voit finalement on sort peut-être d'une prise en charge fragmentée de l'énergie où il y avait d'un côté les acteurs qui conçoivent et mettent en oeuvre ces infrastructures et puis de l'autre les usagers il y a une volonté de nos recherches parce que voilà on voit bien que c'est plutôt une tentative qu'une réussite dans les faits mais en tout cas ça témoigne cette volonté de se rapprocher peut-être d'être plus en aval des projets d'aménagement ou en tout cas pour ceux qui finalement conçoivent les projets et le quartier en l'occurrence et de voir que finalement il y a peut-être une évolution qui est en train de se faire au sein des différents cahiers des charges des nouveaux aménageurs pour essayer d'investir cette situation-là tout en relativisant finalement la capacité des acteurs à réussir à s'accorder à se coordonner sur cette dimension-là pour passer finalement d'une estimation peut-être théorique de la consommation et de l'approvisionnement énergétique du quartier à une réalité concrète et du coup aussi qui demande de suivre un petit peu finement pour pouvoir comprendre ce qui se passe en réalité donc sortir un petit peu d'estimation même si voilà malgré tout l'investissement l'argent aussi qui avait été investi dans cette tentative finalement n'atteint pas forcément le succès pour voilà tout un tas de raisons et de difficultés que j'ai mentionnées tout à l'heure donc voilà ça pose aussi un peu la question à travers l'autonomie énergétique de finalement la capacité des acteurs aussi à s'entendre à se coordonner pour concrétiser les objectifs les ambitions des quartiers qui se veulent voilà relocaliser de l'énergie et atteindre une forme de sobriété aussi dans l'usage de ce quartier du coup oui merci merci Lucas tu as terminé oui tout à fait alors je peut-être une toute petite question qui en fait c'est une opération qui est emblématique qui a été sur lequel il y a eu beaucoup de communication qui a bénéficié de moyens importants donc la question des enseignements qu'on en tire elle est tout à fait importante et intéressante est-ce que tu as pu avoir des exemples d'autres expérimentations ou d'autres démarches de même type qui seraient menées peut-être dans d'autres métropoles et qui là auraient permis des avancées un peu plus un peu plus importantes en termes d'appropriation et de résultats sur la question de l'autonomisation rapidement c'est tout à fait en tout cas les résultats montrent que souvent c'est on va utiliser aussi les infrastructures numériques pour une sorte de béquille en quelque sorte pour essayer de tendre vers cette maîtrise énergétique un petit peu en temps réel parce que c'est aussi ça cette difficulté de pouvoir un petit peu voir concrètement ce qui a pu être réalisé c'est vrai que finalement en tout cas moi les retours des acteurs que j'ai sur les différentes expérimentations de ce type là de micro green de smart green etc se heurtent un petit peu à ces difficultés que j'utilisais par rapport au numérique notamment donc des contraintes juridiques aussi à respecter le fait que finalement l'installation d'une infrastructure numérique ne va pas forcément de soi et demande aussi tout un apprentissage chez les différents acteurs même en l'occurrence les acteurs traditionnels entre guillemets des projets urbains qui finalement ne sont pas forcément des corps de métier ou des gens qui ont ces compétences là pour installer des infrastructures numériques sur leurs infrastructures donc du coup ça pose un petit peu cette question là où c'est pour ça que je pense que c'est part de l'ordre de l'expérimentation c'est à dire qu'on cherche plutôt à se former et avoir peut-être aussi l'utilité jusqu'où on peut aller pour essayer de tendre vers une maîtrise totale en l'occurrence d'un quartier urbain mais qui est hautement complexe dans son fonctionnement ok alors je signale dans le fil de conversation un projet qui est mentionné de communauté d'énergie renouvelable qui est développé à Cabriès dans les Bouches de Rhône peut-être donc c'est Alice Govert qui nous en parle peut-être pourriez-vous mettre une référence de site web pour qu'on puisse en savoir un peu plus je vous propose donc on va poursuivre avec le troisième intervenant donc Gervais Le Sage vous êtes consultant en innovation numérique et énergétique des territoires aujourd'hui vous avez été pendant 12 ans jusqu'en 2020 élu local de la commune de Péret en Yvelines donc dans les Yvelines et vous étiez délégué aux innovations et à l'économie à ce titre-là vous avez porté un projet d'autonomie énergétique dans cette commune plus particulièrement même dans un des quartiers alors pourquoi vous aviez mis vous avez mis en place cette expérimentation comment quelles en ont été les principales caractéristiques et quel bilan quels apports quelles limites et quel bilan vous en faites quels enseignements vous en tirez voilà alors c'est c'est Lucas qui va passer votre powerpoint parce que on n'arrive pas voilà pour un petit problème technique donc monsieur Le Sage allez-y oui bonjour donc je ne vois pas le powerpoint il va arriver donc bonjour à tous et à toutes donc Jérôme Le Sage élu local du Péret en Yvelines effectivement pendant 12 ans et je vais vous expliquer ce que nous avons fait au sein de la commune sur ce sujet de l'autonomie énergétique des territoires quelles sont les actions que nous avons menées donc des actions assez pragmatiques et pas à pas voilà ça parle de moi de ma fonction on va passer le deuxième slide mais voilà donc toutes ces actions-là elles sont elles se sont faites dans un cadre et pour définir un cadre il y a eu donc une volonté politique du maire d'élu il y a un cadre législatif également donc il a été la loi effectivement de transition énergétique de 2015 qui nous a permis d'agir localement sur le territoire sur ce sujet de l'énergie et puis il y avait également l'engagement des services parce que rien ne se fait dans une collectivité sans un engagement fort des services donc direction générale des services et direction les services techniques et les agents de façon à ce que tout ça se mette en forme et que les opérations puissent puissent avoir lieu donc dans ce cadre-là avec ces trois ces trois volontés ces différents acteurs a été créé donc en 2016 une société anonyme donc créée par la collectivité c'était une des premières sociétés anonymes créées par une collectivité qui est donc en bénéficiant de cette loi de 2015 et on a créé donc la SAS le PR énergie justement pour traiter ce sujet à la fois de la production de l'énergie mais également de la sobriété énergétique parce que l'un ne va pas sans l'autre sur un territoire dans le but de favoriser donc une production locale d'une énergie renouvelable sur le territoire aussi bien pour la collectivité mais bénéficiant également à l'ensemble des habitants deuxième autre slide donc le territoire d'expérimentation a été donc la commune du Péret-en-Yvelines donc c'est une petite commune de 7000 habitants sur le sud d'Yvelines pas loin d'Armbouillet et on a mené différentes actions donc sur le centre technique municipal un abrigard la station d'épuration etc et donc tout ça ça s'est fait au fur et à mesure du temps en apprenant là qu'on va voir l'autre slide voilà les premiers pas en autoconsommation ont été faits en autoconsommation individuelle donc sur un site qui s'appelle le site de la Marolou qui a été fait sur le centre technique municipal on a déployé 72 panneaux pour produire notre électricité en la consommant localement sur un comme ça effectivement le Marolou on peut tout consommer et donc cette consommation a été faite localement et avec un système également de stockage qui à l'époque était extrêmement également novateur là on passe le slide voilà donc la méthodologie c'est celle qu'on a toujours appliquée celle que je continue d'appliquer c'est on apprend en faisant c'est assez c'est assez simple et assez basique mais c'est efficace on commence par des petites choses qu'on va découvrir qu'on va apprendre à faire au niveau élu au niveau agent avec des entreprises qui vont nous accompagner et de cette façon là on avance d'une façon pragmatique vers un objectif qui pour nous est effectivement de développer les énergies renouvelables sur le territoire donc il y a un certain nombre de projets d'actions qui ont été menées depuis 2014 avec ces installations sur le centre technique municipal la création de l'EPRASAS a été lauréat en 2017 d'un écoquartier Île-de-France qui s'est mené par la région donc Île-de-France et on a eu une certification également ISO 50001 obtenue en 2018 donc ISO 50001 c'est le management de l'énergie c'est pour vous dire le degré d'implication des agents de la commune sur ces sujets et puis on a développé au fur et à mesure du temps différents projets autour de l'autonomie énergétique de la station d'épuration la livraison de logements sociaux etc. et tout ça avait pour objectif également le grand objectif ultime était un quartier un écoquartier justement à l'Ele-de-France donc sur le quartier de la Perche-Aumar où là on avait 450 logements que l'on se voulait le plus vertueux possible et un quartier le plus autonome possible par rapport à ce que l'on savait produire sur le territoire passons voilà donc ça c'est un exemple par exemple assez pragmatique d'utilisation de l'énergie sur trois logements Passiva House donc très faible consommation qui sont des logements destinés à des agents de la collectivité donc c'est un logement qui ont été construits donc en 2000 ont été livrés en 2019 et sur ce sur ces trois logements là avec une toiture solaire on produit une énergie qui le problème de distribution de l'énergie à différents usagers c'est un petit peu compliqué toujours l'autoconsommation collective n'existait pas vraiment à l'époque et ça reste malgré tout compliqué donc ce que l'on a décidé de faire c'est de transformer cette énergie électrique produite localement en eau chaude sanitaire qui est beaucoup plus facile à répartir et à distribuer sur des logements donc on produit de l'eau chaude sanitaire vers un ballon principal après ballon intermédiaire qui remonte les températures et comme ça la production électrique de cette installation est consommée en tant qu'eau chaude sanitaire donc on transforme de l'électricité en eau chaude sanitaire c'est un exemple assez pratique d'utilisation d'une ressource si l'on passe ça c'est un autre exemple en mobilier urbain c'est un abri vélo autonome et donc vélo comme on peut en croiser assez souvent de France sauf que là on l'a équipé c'était le tout premier en Ile-de-France on l'a équipé avec un système de panneaux solaires donc il produit donc sa propre énergie il est capable d'alimenter des vélos électriques on avait prévu également des scooters électriques et directement rechargé dans l'abri cet abri doit servir aussi devait servir également de relais wifi pour un wifi municipal et avoir un système de vidéosurveillance justement pour la surveillance de cette mobilité donc là on transforme dans ce cas précis on transforme l'électricité en un service autour de la mobilité ou un service de mobilité c'est toujours le sujet de la transformation là c'est la station d'épuration c'est effectivement un des sujets récurrents aussi dans les collectivités là on a une station d'épuration qu'on a équipée de panneaux solaires sur le toit des différents petits bâtiments on a refait une deuxième équipement donc pour un système au sol qui est également à des vertus pédagogiques pour découvrir effectivement ce que c'est qu'une installation solaire et la partie un petit peu techno de ce sujet là c'est on a placé également des batteries de seconde vie là ce sont des secondes vie véhicules Zoé Renault puisqu'on avait un accord également avec Renault sur ce type de développement et donc on a pu bénéficier de systèmes de seconde vie de batterie de façon à maximiser la partie production consommation solaire ça ce sont des schémas qui sont assez facilement implantables là on est on n'a pas du tout de revente d'énergie vers l'extérieur tout est consommé sur place bien sûr parce qu'une station d'épuration c'est un gros consommateur électrique on pourrait éventuellement encore développer plus mais on a un petit manque de surface à ça voilà de façon là c'est un exemple que j'ai voulu citer d'une réalisation qui concerne la collectivité mais également les équipements privés sur le domaine municipal donc on avait un opérateur qui nous a présenté un projet initial avec 21 logements en centre-ville c'était 21 logements chauffage individuel au gaz et en discutant avec cet opérateur on a légèrement modifié le permis de construire au niveau de la toiture de façon à ce que la hauteur de fêtage l'inclinaison de la pente et on réétudie un peu la structure du toit de façon à ce qu'il puisse accueillir des panneaux solaires et à ce moment-là effectivement d'un système 21 chauffage individuel au gaz aller vers quelque chose de beaucoup plus durable qui sont 240 panneaux solaires avec 80 kilowatts de puissance et à ce moment-là on transforme le chauffage individuel au gaz en chauffage centralisé avec une pompe à chaleur air-eau et on produit de l'eau chaude sanitaire collective donc voilà c'est l'exemple là c'est effectivement la transformation de l'électricité qui est difficilement revendable sur le réseau quelques contraintes comme ça donc on la transforme en chauffage par une pompe à chaleur et en eau chaude de sanitaire donc voilà encore l'exemple d'une action qui peut être menée dans une collectivité en discutant avec les opérateurs en essayant de voir un petit peu comment est-ce que la municipalité peut être moteur sur ces sujets passons là on revient sur le centre technique municipal ça a été la deuxième passe technique et donc en août 2019 là j'ai représenté un nouveau projet à la région Île-de-France qui s'appelle le projet CTM plus et dans ce projet j'ai présenté une extension de l'installation solaire du centre technique municipal donc au tout début je vous parlais de 72 panneaux là donc là on augmentait à 630 panneaux soit 200 kW crête d'installation et à ce moment-là le centre technique municipal et plus globalement l'espace dans lequel il est l'espace de la Morelou devenait producteur largement producteur d'énergie et pouvait alimenter en autoconsommation collective différents autres bâtiments de la ville que ce soit la mairie école gymnase et des associations ou éventuellement des commerces on avait fait intervenir des acteurs privés à ce moment-là tout ça c'était fait ce projet avec une possibilité d'ouverture vers les habitants de type crowdfunding parce que ça c'était également un des sujets de l'appel à projet et faire du comptage dynamique de l'énergie parce que dès qu'on commence à produire de l'énergie qu'on veut la distribuer il faut un système de comptage comme tout à l'heure le disait Lucas il faut vraiment étudier ça dès le départ et c'est ce qu'on a toujours fait dans nos projets donc un comptage dynamique donc assuré avec une intégrité assurée par une blockchain donc voilà un peu le type de projet ça qui avait été développé en août 2019 donc sur un budget total de 400 000 euros la subvention accordée était de 230 000 euros par la région ce qui est tout à fait raisonnable et je les en remercie d'ailleurs voilà donc le grand projet final on va dire le but le but ultime de toutes ces expérimentations ces actions de la commune sur son territoire autour de l'énergie c'était ce grand quartier de la Perche-aux-Mars qui était cet éco-quartier donc pour lequel on avait ce concours de la région Île-de-France en 2017 et donc sur cet éco-quartier de 450 logements était prévu d'installer 4500 panneaux sur les toits de cet éco-quartier uniquement sur les toits donc sur face au sol donc pour une production de 1,3 MW crête qui était extrêmement important sur l'île de France projet qui aurait été entièrement piloté par la SAS Le Péret Énergie donc qui aurait été l'acteur énergétique du territoire qui aurait été propriétaire de la surface photovoltaïque pour le compte de la commune et qui aurait participé donc au chauffage de l'eau chaude sanitaire donc au travers d'une chaufferie biomasse plus panneaux solaires en arrêtant la biomasse l'été et en utilisant exclusivement la partie solaire les parties communes au niveau électricité bien sûr et puis assurer une autoconsommation collective vers différents soit bureaux soit espaces publics ou espaces privés semi-privés du quartier donc voilà ça c'était le projet de la Père Chomard ça nécessite comme c'est tout à l'heure le cas effectivement que le gestionnaire de l'énergie soit également en régime numérique du territoire donc j'avais travaillé sur cette notion de régime numérique du territoire c'est-à-dire que la data soit la propriété de la commune que les équipements de mesures soit la propriété de la commune également puisque la commune a tout à fait légitimité à gérer ce genre d'informations et sur ce quartier était également prévu que nous soyons opérateurs de mobilité électrique donc là toujours le même sujet c'est j'ai de l'électricité qu'est-ce que j'en fais j'ai pas trop envie de la revendre au réseau je préfère l'utiliser pour la transformer en autre chose et là donc je transformais de l'électricité en kilomètres au travers d'un d'un petit parc de véhicules électriques qui auraient été accessibles par les habitants du quartier donc qui avaient vocation à remplacer le deuxième véhicule du foyer en gros ça c'était le projet de la Perchomar donc qui a été développé depuis 2017 et qui devait voir le jour en 2020 2021 voilà passons alors ça n'a pas vu le jour l'intégralité de ce que vous nous présentez n'a pas été réalisé parce qu'il y a eu un changement de municipalité que la nouvelle municipalité n'a pas repris l'ensemble de la feuille de route donc bon c'est on va pas on va pas développer cette partie cet aspect là mais je voudrais quand même vous poser une petite question est-ce que finalement même si tout n'a pas été réalisé est-ce que il reste qu'est-ce qui reste quelle sensibilisation quelle prise de conscience vous percevez du côté des habitants et des usagers de la commune en matière de consommation énergétique en matière d'autonomisation énergétique et peut-être en matière aussi de démarche de sobriété vous nous disiez finalement les deux vont de pair est-ce que cette volonté de développer l'autoconsommation a conduit à une plus grande attention aux consommations voire s'est accompagnée est-ce que vous avez travaillé peut-être sur cette dimension là alors malheureusement on n'a pas été au bout de la démarche puisque ce grand quartier ne verra pas le jour donc on n'a pas pu impliquer les habitants à hauteur de ce que ça aurait pu être les retours qu'on a eu de la partie habitants ont été faits au niveau du centre technique municipal sur sa première version quand cette installation solaire la première installation solaire donc fonctionnait puisqu'elle alimentait tout ce qui était association sur l'espace là donc les retours qu'on avait des associations c'est qu'ils étaient tout à fait positifs il y avait une appétence des habitants des associations pour effectivement utiliser une énergie et il y avait tout un intérêt effectivement de la population à ce que la commune aille dans ce sens ils trouvaient ça et ils trouvaient ça très bien bon après voilà effectivement comme vous disiez on n'a pas été jusqu'au bout du chemin donc la nouvelle municipalité maintenant a d'autres priorités voilà on peut se poser à ce moment là effectivement ça c'est une des questions qui peut se poser c'est de l'ancrage volonté d'autonomie énergétique des territoires sur un territoire voilà comment est-ce que dans le temps on peut la faire tenir est-ce que ça dépasse les clivages et les frontières politiques ou pas donc ça c'est voilà est-ce que la remise en cause de ces fondamentaux-là sont dans les programmes ou pas c'est voilà c'est toutes là c'est des questions qui peuvent se poser bien sûr peut-être une autre question avant qu'on passe en format élargi vous êtes aussi consultant sur les questions énergétiques vous travaillez avec des collectivités souvent des collectivités de taille assez modeste et on voit bien au travers des différentes interventions que finalement on est dans des démarches certes cette question n'est pas nouvelle mais en tout cas elle prend des formes assez nouvelles aujourd'hui c'est complexe ça pose des questions de pédagogie d'accompagnement de gouvernance donc au vu de votre expérience de consultant qu'est-ce que vous pouvez nous dire des principaux points de blocage et peut-être surtout des besoins d'accompagnement de collectivités de petite taille ou de taille modeste disons qui auraient envie de mettre en place ces démarches d'autonomie enfin ces processus d'autonomisation quels sont leurs besoins d'accompagnement les plus importants oui donc oui enfin moi ce que je vois tous les jours c'est qu'il y a une forte demande d'accompagnement le sujet de l'énergie est un sujet complexe qui va de pair avec l'architecture avec l'aménagement du territoire et au niveau des services il y a souvent une méconnaissance du sujet de l'énergie qui est vue effectivement comme un bien sur lequel on a un producteur un consommateur et la commune elle est consommatrice c'est uniquement ça donc voilà c'est difficile de faire passer le cap et de faire comprendre effectivement qu'on peut être producteur pas forcément producteur pour l'intégralité mais qu'on peut faire des petits pas dans ce sens là pour comme je le disais tout à l'heure acquérir des connaissances de l'expertise et puis sur un petit projet ensuite passer à un autre et puis effectivement peut-être travailler aussi autour de la sobriété de toute façon quand on commence à parler de production et puis qu'on voit qu'on consomme beaucoup plus qu'on produit sur un bâtiment par exemple se pose très vite la question de la sobriété donc c'est extrêmement intéressant pédagogiquement de travailler sur la production pour comprendre la consommation les deux vont de pair donc c'est effectivement c'est une démarche un peu globale qu'il faut mener dans une collectivité avec les services Fanny Lopez sur cette question de est-ce que le processus d'autonomisation contribue à une plus grande attention aux consommations éventuellement s'accompagne de réflexions sur d'autres manières de consommer est-ce que vous pouvez donner un point de vue votre point de vue je me citerai sur ces questions un peu qui relèvent peut-être d'anthropologie des techniques je citais tout à l'heure et du coup je recite ici les travaux de Delors de Bigny dont un des résultats de thèse est de montrer que quand il y a une mobilisation des citoyens une forme de participation sur des projets comme ça communaux de relocalisation énergétique et bien in fine il y a une sobriété et il y a une baisse des consommations donc ça c'est quelque chose qu'elle avait étudié dans des collectifs qui étaient engagés qui étaient amenés alors il y a différents modes d'un de de mise en relation de mise en participation des citoyens mais elle avait étudié cette corrélation qui était le principal résultat de sa thèse et est-ce que comme j'ai la parole je peux en profiter pour vous poser vos questions moi je trouve vos deux interventions passionnantes c'est super de pouvoir échanger comme ça j'avais une question pour monsieur Le Sage sur la limite imposée par Inédis pour la production électrique et éventuellement si vous avez des éléments aussi sur les coûts d'interconnexion parce que alors moi j'avais notamment étudié en Angleterre et c'était une des grandes limites pour arriver à des productions un peu massives c'est notamment le cas de la ville de Woking qui s'est lancée dans des projets d'autonomie énergétique depuis la fin des années 90 vous êtes en Angleterre sur des projets urbains il y a une limite d'autoproduction qui est à 5 mégawatts et d'un point de vue réglementaire aussi on ne peut pas connecter plus de 2 mégawatts à du résidentiel sinon on doit avoir un statut d'agrégateur c'est-à-dire on passe dans un autre statut juridique qui fait qu'on doit payer beaucoup plus cher la connexion au réseau puisqu'on peut être affilié à une sorte de revente d'électricité donc tout ça est quand même super cadré et je voulais voir si vous avez des éléments vous par rapport à ça dans vos rapports avec Enedis parce que tout ça est extrêmement limitant et je vais citer l'exemple de Woking puisque du coup le maire de Woking pour contourner ça a créé 80 micro-réseaux privés pour qu'un seul donc c'était une sorte un peu de provocation mais c'était pour mettre le doigt là-dessus et ces 80 micro-réseaux ont véritablement été créés alors c'est un truc assez exceptionnel et assez étonnant mais du coup je voulais avoir votre avis là-dessus sur ces limites sur les coûts d'interconnexion et puis voilà un peu là-dessus merci oui bien sûr en France si en Angleterre il y a des limites en France il y a encore des limites et je pense qu'elles sont même plus importantes si on parle d'autoconsommation collective c'est-à-dire le fait de pouvoir échanger de l'énergie entre deux compteurs même si ces deux compteurs sont sur le même palier le simple fait de passer d'un compteur à l'autre c'est de l'autoconsommation collective il faudrait faire voilà c'est le domaine privé on va dire d'Enelis en gros sur un réseau d'autoconsommation collective on est limité en France sur la taille de ce réseau en surface limité à 2 km qu'on est limité également en puissance donc à 3 MW crête 3 MW donc voilà ça limite effectivement assez considérablement les projets après on peut toujours peut-être il y a des dérogations possibles sur les surfaces mais pas vraiment sur la puissance on est très vite limité c'est toujours considéré comme des prototypes des choses à expérimenter mais pas des choses à réaliser vraiment d'ailleurs le modèle économique le modèle économique de l'autoconsommation collective est imposé enfin il y a des taxes dessus et des choses comme ça ce qui rend le modèle économique en dehors de subventions de fonctionnement de choses comme ça assez improbable oui c'est une limite clairement voilà tout à fait au processus d'autonomisation mais c'est en train d'évoluer et ça évolue assez vite oui oui ça voilà semble-t-il mais peut-être vous pouvez réagir là-dessus les choses évoluent bien sûr les choses évoluent à Coop City c'est 38 MW qui sont produits en électricité sur site donc c'est intéressant le contexte réglementaire est complètement différent je ne dis absolument pas ça pour minimiser qu'on se comprenne bien vos expérimentations c'est vraiment pour parler de réglementation et on voit qu'en effet ces limitations sont considérables mais c'est passionnant alors il y a une autre une autre question enfin les questions sont très vastes parce que le sujet de ce processus d'autonomisation énergétique est extrêmement vaste voilà donc on peut tirer beaucoup de très nombreux fils mais j'en reprends une qui était assez qui est intéressante et assez générale c'est la question de la part de responsabilité à la fois des gestionnaires à la fois des usagers dans les décalages qui sont observés entre les projections les ambitions et la réalisation concrète et le fonctionnement alors ça a été évoqué par Lucas dans l'étude de 4 cordées mais vous pouvez aussi c'est une question qui est importante on a tendance à la question de gestionnaire de la maintenance par exemple de problèmes de maintenance effet rebond est-ce que vous avez des éléments sur est-ce que vous pouvez répondre à ces questions est-ce que ça vous semble un peu important alors ça peut être Lucas mais peut-être aussi monsieur Lesage ou Fanny Lopez moi j'avais peut-être un début de réponse là-dessus c'est que quand on a abordé la question avec l'opérateur du quartier enfin du grand quartier de la Père Chomard 450 logements toute cette notion d'accompagnement de l'usage parce que là c'est bien de ça qu'on parle c'est en dehors de la partie plateforme numérique IoT tout ça qui nécessite des investissements et dans lequel on peut effectivement avoir des subventions avoir un certain nombre de leviers économiques qui nous permettent malgré tout d'avancer sur ces sujets-là quand on commence à parler de l'usage de l'énergie et de l'écart qu'il peut y avoir entre la consommation et la consommation du quartier réel et la consommation imaginée au début du projet il peut y avoir des sacrés écarts quand même comme le soulignait tout à l'heure Lucas comment est-ce qu'on accompagne l'usager etc toute cette animation-là elle est très très peu prise en compte dans les projets elle est souvent minimisée donc c'est important que la collectivité soit également je pense opératrice sur ce sujet-là de façon à maintenir une qualité du quartier dans le temps ce qui n'est pas évident parce que dans 10 ans qu'est-ce qui se passera dans 15 ans il y a des nouveaux venants des nouveaux venus il y en a d'autres qui vont repartir etc qu'est-ce qu'on fait pour l'accueillir pour faire la transmission de l'information voilà il y a toute cette notion-là en dehors de la maintenance des équipements c'est voilà qui c'est qui anime tout ça et qui fait que le système continue de fonctionner parce que on s'est bien rendu compte on a très vite compris que l'usager c'est un élément central du dispositif quand même qui doit accompagner aussi le projet et le financement généralement il n'est pas du tout assuré par les opérateurs à la limite ils vont assurer 2 à 3 ans pour dire ok pendant 2 à 3 ans vous avez une enveloppe pour faire de l'animation et puis après voilà c'est à vous de jouer donc voilà c'était le point d'accord il y avait aussi des questions plus quantitatives je dirais sur la part que représente cette autoconsommation autour de enfin liée au micro-réseau alors une pour vous Fanny sur la part est-ce qu'on peut estimer à New York ce que représente cette consommation cette autoconsommation dans les micro-réseaux on s'est posé aussi la question nous sur l'île de France bon enfin ça reste ça reste pour l'instant faible assez faible quantitativement est-ce que vous avez des vous avez des éléments qui pensent je ne voudrais pas dire de bêtises je pourrais vous envoyer là parce que j'ai fait un papier sur vraiment les micro-réseaux à New York avec la dimension assez quantitative en termes de mégawatts ce que ça représente c'est relativement important dans la part globale et c'est amené à l'être de plus en plus avec des financements assez importants peut-être je donne un chiffre alors c'est pas pour New York mais c'est ce qui me revient pour l'Angleterre il y a eu un programme de décentralisation le terme était important ça a été porté par la municipalité de Greater London à partir de 2014 et l'ambition était de relocaliser donc là on parle bien de production électrique à hauteur de 25% de la consommation totale de la ville de Londres donc c'est un chiffre quand même assez important pour une métropole comme ça excessivement dense alors qui s'est traduit essentiellement et là aussi j'avais réalisé un peu en détail avec des constats et je partage pas mal de choses qui ont été dites par Lucas aussi sur des difficultés de mise en oeuvre et puis donc là il faudrait vérifier ce chiffre aujourd'hui je ne l'ai pas fait on n'y est pas arrivé beaucoup d'investissements notamment dans des centrales de co-génération gaz qui devaient être convertibles biomasse avec des financements qui ont été donnés dans le cadre de grands projets urbains qui ont donné lieu à ces réalisations tant et si bien qu'aujourd'hui chaque nouveau quartier de Londres et même des quartiers en régénération urbaine ont leur centre d'énergie qui est au centre du quartier mais avec souvent la connexion qui n'est pas faite au réseau parce que finalement le gaz coûte plus cher que l'électricité en ligne enfin avec après derrière toute la question des coûts qui fait qu'on a une installation infrastructurelle mais l'optimisation de tout ça n'est pas vraiment suivie voilà donc je réponds sur la tue et juste oui voilà allez-y non c'était à mon rapport avec la première question sur la question des usages parce que je trouvais ça vraiment super intéressant et là aussi je voulais citer comme je n'ai pas pu très bien le faire dans la présentation parce que le temps était court l'exemple de repowering London en Angleterre au Royaume-Uni donc c'est qui travaille sur vraiment avec les habitants dans des quartiers de grands ensembles et ils revendiquent des interventions au cœur de tissus urbains qui sont assez fragilisés où la précarité économique et sociale énergétique est assez forte et ils accompagnent les habitants alors il y a des projets d'autoconsommation alors qu'ils sont limités alors j'ai dit 2 mégawatts pour du résidentiel mais sur la question des usages ils travaillent vraiment sur des groupes sur les économies d'énergie en favorisant vraiment une économie sociale et solidaire de proximité en luttant contre la précarité économique avec des solutions en eau-tech assez simples pour renforcer le confort thermique l'isolation l'étanchéité en accompagnant les habitants parfois en faisant des demandes enfin c'est quelque chose d'assez commun mais ça me fait aussi penser à ce que disait Negawatt dans son scénario dans les scénarios énergétiques qui sont sortis juste après ceux d'RTE en disant attention parce qu'on a tendance aussi à accumuler comme ça des petites couches d'intervention est-ce qu'il ne faut pas un programme beaucoup plus beaucoup plus massif voilà je ferme la parenthèse puisque c'est la première question donc avec cette référence sur la question des usages qui me paraît extrêmement intéressant merci je relais une question d'un des participants sur le projet de récent de Hudson Yards est-ce qu'il fonctionne bien on a des éléments alors ouais moi j'avais enquêté c'était au moment de sa réalisation c'était en 2018 2019 je ne suis pas retournée depuis je n'ai pas d'éléments mais ça a été mis en place et oui ça fonctionne bien alors il y a une Hudson Yards d'énergie enfin il y a une une ESCO énergétique donc vraiment ça faisait partie du projet dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage etc il y avait vraiment une entité de suivi et de gestion énergétique avec des moyens excessivement élevés une équipe d'une dizaine de personnes mobilisées pour assurer cette gestion énergétique et je pense que ça fait partie des projets qui fonctionnent à vérifier mais en tout cas je suis un peu la presse là-dessus il n'y a pas eu de mais bon je n'ai pas enquêté là-dessus mais je pense qu'ils avaient les moyens que c'est un projet phare de l'urbanisme new-yorkais projet vitrine de ce type de réalisation alors après il faudrait voir derrière parce que ça fonctionne mais voilà en termes de baisse des consommations en termes d'ambition de sobriété etc ce n'était pas quelque chose qui était mis au devant de la scène donc on a un objet technique je pense qui fonctionne qui est extrêmement luxueux mais derrière ça pose d'autres questions oui oui effectivement et donc bon l'heure tourne là on arrive en fin de en fin de du temps que l'on s'est donné entre nous alors peut-être pour conclure revenir à cette question de peut-être d'autoconsommation collective est-ce que et d'autonomie énergétique est-ce que finalement on peut on peut parler d'autonomie énergétique comment peut-on en parler enfin je vous laisse peut-être réagir chacun et et faire passer le dernier message que vous avez envie de faire passer aux auditeurs Gervais Le Sage vous voilà si vous aviez un dernier message à faire passer oui je pense que on peut alors l'autonomie énergétique je ne suis pas je ne suis pas un fan de ce qu'on appelle l'autonomie on ne va pas s'isoler du réseau là n'est pas le sujet sur aucune des actions qu'on a menées on ne s'est isolé du réseau parce qu'il n'y a il n'y a pas de nécessité à le faire et au contraire le réseau nous aide toujours beaucoup et par contre effectivement moi ce que je peux recommander c'est de de faire des choses de faire des petits projets on a plein de communes en France en Ile-de-France des villes des communautés d'agglomération il y a tout un tas d'entités qui peuvent prendre en main le sujet de l'énergie qui ne le font pas suffisamment ou pas du tout pas encore donc je pense que prendre prendre des actions se dire est-ce que je peux faire ça et se poser la question en étant accompagné permet effectivement d'aller dans ce sens et puis peut-être aussi d'amener les habitants aussi à plus de sobriété la municipalité ou la collectivité à plus de sobriété parce que c'est bien là l'enjeu c'est de prendre en charge sa production pour prendre en charge également sa consommation voilà ma petite phrase Lucas si tu souhaites réagir sur l'angle des points oui moi je rejoins aussi ce que disait Gervais sur cette tendance aux petits pas ou en tout cas en fait qu'on est dans un processus un peu d'apprentissage où justement ça nous demande aussi mais en évidence aussi aujourd'hui c'est d'être vigilant à travers aussi des actions qu'on mène et d'avoir un thème réflexif de comprendre aussi ce qu'on est en train de faire d'en poser les limites et de reposer un peu ces questions de solidarité dont parlait aussi Fanny que je trouve aussi importante notamment dans un moment où oui il faudrait qu'on puisse aussi débattre de ces questions là entre ces grandes infrastructures et puis finalement ces expérimentations qui bousculent interpellent pour essayer d'apporter des réponses finalement un réseau centralisé qui commence à atteindre ses limites aussi pour partie donc voilà un petit peu ce que moi j'en retiens en tout cas Merci oui l'autonomie n'est pas de l'autarcie nous dit Christophe Chevet sur le stage effectivement c'est quelque chose de très important c'est cette notion de processus d'autonomisation qui a plusieurs types d'autonomie et que et plusieurs modalités de connexion au réseau centralisé Fanny Fanny Lopez Oui je rejoins ce qui a été dit je partage beaucoup de choses en effet je pense que quand on parle d'autonomie il ne s'agit pas de parler d'autarcie ou de mouvements hyper enfin sécessionnistes etc mais l'autonomie sa dimension politique et le processus qui l'accompagne je trouve que c'est quand même intéressant puisque c'est un prétexte finalement à bousculer un ordre électrique on voit qui est excessivement contraignant à repolitiser aussi des rapports de nécessité etc et que oui aujourd'hui on fait face à un grand chantier énergétique et peut-être il faudrait oser aller un peu plus loin sur tout un tas de questions ou tout il faut débattre qui sont compliquées sur la distribution sur la transmission et que tout ça ne peut se faire qu'avec l'appui de la force publique ce sont des questions politiques de très grande échelle donc c'est chacun dans son coin la politique des petits pas elle est essentielle parce qu'en fait elle accompagne elle dynamise elle participe à changer culturellement là-dedans même à un moment donné pour s'attaquer à ces grands réseaux et à leur mode de fonctionnement il y a aussi des grands pas qui doivent être faits et qui doivent être portés au plus haut niveau je crois voilà oui effectivement merci beaucoup donc merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions merci à tous les participants derrière leur écran pour leur écoute et leurs questions on n'a évidemment absolument pas épuisé le sujet tout ce qu'on espère c'est que vous repartez avec quelques idées un petit peu plus claires sur ce processus d'autonomisation et sur l'importance de ces questions énergétiques dans l'aménagement l'urbanisme et l'architecture et puis vous dire aussi que donc vous retrouverez la vidéo vous retrouverez les powerpoints des participants on fera une synthèse sur le site web de l'IAU sur la page des petits déjeuners et puis vous inviter aussi à lire sur ce sujet passionnant les travaux de Fanny Lopez mais il y a aussi d'autres auteurs qui ont été cités comme par exemple Guillaume Blanchard dont les travaux sont tout à fait intéressants sur les choix d'aménagement et les stratégies énergétiques Mathieu Poupot qui est historien au LATS ou Florian Aubert qui a fait un travail de thèse très intéressant communauté énergétique et fabrique urbaine ordinaire analyse croisée Allemagne France Royaume-Uni voilà beaucoup de choses et bien évidemment les travaux et les études de la REC qui suivent ces questions de près et qui sont tout à fait intéressants ainsi que les travaux de l'Institut Paris Région merci beaucoup à tous et à bientôt pour un prochain petit déjeuner au revoir merci à la REC merci à tous